Ce soir, c'est le 31e gala artiste, et ça, bien, c'est le gala de l'amour du public. Je suis sur le tapis rouge pour jaser avec vos vedettes préférées et en profiter pour leur soutirer quelques confidences. Tu ne devrais pas repartir les mains vides cette année, mais là, tu sais que cette année, il y a une catégorie pour les meilleurs remerciements. Ah non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais moi, je ne les prépare pas, mes remerciements, jamais, parce que j'ai essayé une fois et j'ai tout oublié. Je vais y aller si jamais je monte, sur le coup de l'émotion. Est-ce que l'amour du public, c'est ce qui donne le courage de toujours continuer? Oui, vraiment. Les nuits plus difficiles, quand je sors de ma maison, il y a une tablette avec mes trophées, alors je les vois. Et là, je me dis, c'est pour vous autres que je vais aller poursuivre ma journée, même si la nuit a été difficile. Mais j'aime mon travail aussi, ça aide. Mais les nuits écourtées, ça reste difficile. Mais le travail reste très agréable. Est-ce qu'il y a des sphères de ta vie où tu es parfait? Zéro. Tu n'as pas le droit de me dire non. Bien, ça serait une... Honnêtement, je vais te relancer la question. T'aurais-tu l'audace de dire qu'il y a un aspect de ta vie qui est parfait? Moi, je suis parfaite dans l'art du ménage. Ah, tu veux, moi, c'est ça, je n'ai rien. Moi, moi, je suis une... Honnêtement, je suis une grosse vidange dans beaucoup d'aspects de ma vie, mais je suis vraiment un chic type. Je suis une bonne personne. Je suis attachant, je suis attendrissant. Et drôle. Moi, je ne suis pas pire drôle. C'est-tu dans quoi tu es parfait? Dans quoi? Dans l'art de nous faire accroire que tu es imparfait. Ah, c'est beau. Marie, tu co-animes à Couteau-Tiré? Oui. Là, j'ai besoin de savoir ton secret. Comment tu as fait pour ne pas prendre 40 livres? Ah, bien, je n'ai pris quand même genre 10-12. C'est intense. Je mangeais 5 repas par jour, 6 repas par jour. On tournait 2 épisodes par jour. Chaque chef nous prépare à peu près 3 plats. Puis je déjeunais avec ma fille avant. Alors, voilà. Alors, tu prends une robe. Mettons que tu prends une robe avec des cutouts, comme ça. Bien, tu la prends une grandeur plus grande que d'habitude. Allons juste dans l'authenticité. C'est comme là, tout ça, c'est bien beau, c'est le fun, mais notre vie n'est pas parfaite. Puis la vie de personne est parfaite. Donc, on peut-tu juste se le dire, dire les vraies affaires? Moi, je prône vraiment l'authenticité. Puis voilà, quand j'ai publié ce billet-là aussi, mon Dieu, j'ai eu une réaction incroyable des gens. Donc, je pense qu'on est rendus là. Je pense qu'une journée que ça ne va pas bien, on peut-tu se le dire? Arrêtons de faire semblant que tout est parfait. Ça ne l'est pas, tu sais. D'abord, les textes de Michel Allen étaient vraiment très précis, très bien écrits. Donc, j'avais une très, très bonne idée de quoi jouer, si on veut. Après, Éric Tessier, le réalisateur, m'a vraiment aussi dirigée pour que ça donne le résultat que ça a donné. Mais quand même, en fait, c'est peut-être plus une fudeur, dans le sens où je ne voulais pas nécessairement calquer ce qu'elle était, elle, ce qu'elle a vécu, parce qu'on ne montre pas tout ce qui est arrivé non plus. Première nomination ce soir, comment tu te sens? Ah, tellement excitée. Je suis bien nerveuse. Mais non, il ne faut pas. Oui, mais on dirait que le public, ça m'énerve. Tu sais, on dirait que je veux bien faire, mais je suis très heureuse. Extrêmement touchée. Et là, ce soir, trois mises en nomination. Comment tu te sens? Je me sens vraiment choyée. Je me sens comme si je viens de recevoir une dose d'amour en pleine face, c'est vraiment le fun. Puis je me sens un petit peu nerveuse. C'est un bon stress quand même. Si jamais il faut que je monte pour dire des mots sur le stage, je vais être nerveuse. Ce n'est pas ma force. Je n'ai jamais fait ça. Tu sais, en plus, il y a une nouvelle catégorie du meilleur remerciement. C'est vrai? Oui. Question de te stresser un peu plus. Bien, ça a marché. Vous êtes quelqu'un qui a recevé beaucoup d'amour, mais qui a donné beaucoup d'ailleurs en ayant créé la Fondation Charles-Bruno. Est-ce que c'est parce que vous avez reçu beaucoup d'amour que vous donnez comme ça? Bien, c'est-à-dire qu'effectivement, quand t'en reçois beaucoup, t'en retournes beaucoup. Mais en même temps aussi, tu fais ça et c'est pas un geste calculé. Tu sais, tu ne fais pas ça en disant « Ah, je vais aller chercher ça. » Non. Tu le fais parce que c'est dans tes valeurs à toi. Puis on est comme ça. On est vraiment fait comme ça. Mais je suis un privilégié. Je suis vraiment un privilégié. Ce métier-là, je le fais depuis longtemps avec la passion. Et pouvoir passer à travers les années et les générations, ça, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. On peut le voir avec ton One Woman Show. Ferme ta gueule. À qui as-tu dit « Ferme ta gueule » pour la dernière fois? À moi-même. Des fois, en réfléchissant, j'ai fait ta crise, ta gueule. Pourquoi t'as dit ça? Je me le dis tout le temps. Ce spectacle est dédié à moi. S'il pouvait ne jamais y avoir de public, je serais contente. Je veux juste te faire devant un miroir. Non, c'est pas vrai. Martin, avec toute l'humilité qu'on te connaît, pourquoi est-ce que les téléspectateurs québécois t'aiment autant? Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, j'hésite à t'avoir une réponse niaiseuse ou intelligente. Mais je pense que c'est d'être soi-même, pour vrai, d'être intègre et de se vanter. Et que les gens en rient et soient capables de voir en arrière de la personne que c'est un personnage. C'est une belle marque d'affection. C'est vraiment une émission qui s'est inscrite dans le cœur des gens. Je pense que quand tu fais une émission comme ça, qui est si rassembleuse, que les gens aiment tellement, il y a comme un sentiment de proximité que je n'avais peut-être pas avant avec les gens. Quand tu fais des personnages un petit peu plus loin de moi ou plus de composition. Donc, c'est sûr que là, il y a vraiment une familiarité avec le public que je n'avais pas avant. Et je pense que c'est beaucoup dû à l'écriture géniale de Martin et à cette belle série-là qui l'a créée. Éric, est-ce que tu aurais pu t'imaginer dans tes rêves les plus fous de retrouver là où tu es aujourd'hui? Non. Impossible. J'ai beaucoup espéré ce qui m'arrive au niveau de la vie professionnelle, animée, inter-animateur, mais tu ne peux pas penser que le public va te donner ce soir ses 9e et 10e trophées artistes. Tu ne peux pas penser à ça. C'est comme… c'est… c'est impossible. Je n'aurais jamais pensé ça de ma vie. Juste de me retrouver là, en nomination, encore comme personnalité de l'année cette année, je me dis que les gens sont fous. Très content. Très content. Écoute, j'aime tellement ce quiz-là, le tricheur, mais tu sais, je le sais que… Je le partage vraiment avec les gens avec lesquels j'ai été en nomination. Puis j'ai même dit que le maître incontesté des quiz ce soir, je l'ai dit, c'est Patrice Lécuyer, tu sais. Puis je sais que je parlais aussi à Normand Bratouille qui fait une job du tonnerre sur l'émission de variété. Pour moi, c'est comme des mentors. Je les regarde aller et je fais « OK, ils sont forts! » Puis après, je trouve ma couleur avec le temps, là. Mais je m'éclate. Je m'éclate totalement dans le tricheur. C'est pour ça que je l'apprécie, c'est sûr. Je pense que les gens veulent juste que tu sois sincère dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Puis moi, je l'apprécie tellement parce que je n'ai pas besoin de jouer à un jeu quand je suis à la télé. Puis je le disais tantôt, je ne suis pas parfait, j'en fais des erreurs, mais les gens sont comme « OK, ce n'est pas grave, on t'aime comme ça. » Ben oui, exactement. Ta marque de commerce, c'est comme un peu les câlins, hein? Tu es une machine à câlins. Moi, chaque fois que je te vois donner un câlin à quelqu'un à la télé, je me suis toujours dit « Un jour, je vais en avoir un! » Je peux t'en avoir un câlin! Yes! T'es-tu au party tantôt? Non. Oh, God! Yes! Non, non.